Si vous nous suivez entre midi et deux en temps universel, vous êtes en direct, vous pourrez réagir par téléphone et aussi par internet. Alors si vous nous suivez après 23h en temps universel, vous suivez la rédiffusion, dans ce cas vous ne pourrez qu'intervenir par internet. Madame, Messieurs, bienvenue sur On garde le contact du jour. On a parlé du choc des générations hier. Est-ce que le conflit des générations est un stimulant pour la productivité ou est-ce qu'il s'agit d'une gangrène dans la productivité, dans les activités économiques sur le continent africain ? Beaucoup de réactions sur la toile et aussi nos chroniqueurs ont eu beaucoup à dire et ont toujours quelque chose à dire. On vous l'a dit à l'intro de l'émission, deux tendances se sont dégagées. La première tendance souhaiterait qu'il y ait des conflits de générations parce que ça stimule la production et je pense que c'est un moteur pour cette tendance. Et la seconde tendance trouve par exemple qu'il ne faut pas du tout de conflits parce que ce n'est pas africain. Vous, quand dites-vous vos réponses sur Facebook et dans quelques instants, au bout du fil, certains partenaires nous rendent visite. Ensuite, on parlera certainement aujourd'hui d'identification des pasteurs et d'un séminaire de formation. Celui qui va casquer cette opération, ce n'est pas le révérend Makosso. On parle avec lui tout de suite. Révérend Makosso, bonjour. Vous êtes rentré en courant en studio. Tout à fait. Il vous dit que l'heure est stratégique. Nous étions en train de régler certains problèmes de certains pasteurs qui avaient eu certaines difficultés vis-à-vis des problèmes de nuisance sonore. Nous sommes allés sur le terrain. Nous avons constaté qu'ils n'étaient pas encore identifiés. Donc, dès lors, le pasteur a compris l'importance de l'identification parce que même les agents lui ont dit, mais pasteur, qu'est-ce qu'il nous demande que vous êtes pasteur? Dès lors, le pasteur a compris que demain, il faut qu'il vienne se faire identifier au niveau de l'église évangélique, la bénédiction. D'accord. Mais samedi, nous étions à Yopougon pour l'Assemblée Générale des Pasteurs de Yopougon et il faut dire que c'était méveilleux. Yopougon qui était une base un peu sceptique vis-à-vis de l'opération d'identification. Les pasteurs ont pu nous poser toutes sortes de questions, que ce soit privées, spirituelles, bibliques et autres, concernant l'identification. Et ils sont repartis de cette, je pourrais dire, Assemblée Générale totalement bénie. Nous étions autour de 1222 pasteurs. La RTI était présente à couvert l'événement et nous tenons vraiment à remercier la RTI vraiment pour ce geste qui nous est allé dans le cœur. Voilà, vous le suivez. Son contact, c'est le 0468 4040. 0468 4040. C'est un téléphone qu'il décroche lui-même. Vous êtes là pour l'identification des pasteurs et de suivi d'un séminaire de formation, le 21 mai. Ce sera donc demain? Demain, le séminaire Oign pour 20 que tout le monde aujourd'hui connaît à Abidjan, qui est un séminaire assez fort parce que ce sont des enseignements à un certain niveau que nous prenons le soin de donner. C'est pour cela que nous disons toujours à ceux qui sont moins de six mois de convection et autres, ces enseignements peuvent créer un choc émotionnel. Donc nous les prions de bien vouloir rester à la maison et nous invitons vraiment des personnes qui ont soif, des personnes qui veulent réellement entrer dans une dimension spirituelle pour maîtriser. Demain, par exemple, je prendrai le soin d'enseigner sur ce qui s'est passé dans le ciel, sur la terre, sous la terre, pour qu'un enfant de Dieu puisse avoir le contrôle à tous les niveaux. L'archevêque Asidazito qui était à Paris pour rencontrer les pasteurs et voyants de France par rapport à l'identification est de retour. Demain, il prendra le soin de donner un enseignement fort sur comment être utilisé dans le domaine de la guérison. C'est un séminaire qui est ouvert à l'ensemble des pasteurs, aux diacs, aux hommes qui veulent réussir dans la vie et c'est demain à partir de 9h au niveau de l'église évangélique La Bénédiction. Donc si les pasteurs ne sont pas encore identifiés, ils ont l'opportunité de venir à l'église évangélique La Bénédiction gratuitement, se faire identifier et bénéficier de la carte d'identification. Il a donc droit à un compte bancaire gratuit, au pèlerinage offert par l'État et certains avantages de réduction de 10% sur certains achats avec des supermarchés avec qui nous avons signé des partenariats. Et je pense qu'il est plus qu'important que notre secteur puisse s'organiser dans le but d'être fort. Donc demain, séminaire de formation où il pouvait vaincre à l'église Bénédiction et identification des pasteurs. Et pour toute information complémentaire, comme l'a dit Mohamed, c'est le 0468 40, qui est ma ligne au personnel. C'est à partir de 9h et l'église évangélique La Bénédiction d'Agamé est climatisée. Exact. Voilà, c'est bien précisé. Oui, tout à fait. Autant de pasteurs entre vos mains, ça devient un pouvoir. Ça devient un pouvoir. Nous sommes aujourd'hui à 9822 pasteurs. Aucune banque aujourd'hui ne peut nous résister. Aucun secteur économique ne peut nous résister. Lorsque nous venons derrière chaque pasteur, si nous avons entre 5 et 200 fidèles, nous pensons qu'actuellement nous gérons près de 2 millions de la population. Voilà. Lorsqu'on a lu votre oeuvre, on s'est rendu compte que vous avez été victime de chocs générationnels, de conflits des générations. Le sujet a été traité ici hier, votre opinion. Est-ce qu'il s'agit d'un moteur pour la productivité ou est-ce qu'il s'agit d'une gangrène ? Non, je pense que personnellement, pour moi, c'est un danger. C'est un danger dans la mesure où certains anciens ont, je pourrais le dire, ont un complexe de voir les jeunes apporter quelque chose de meilleur. Dès lors, pour qu'ils soient toujours à la page, il faut détruire ces jeunes-là. Il faut prendre le soin de les traiter de voyous, des personnes qui n'ont pas de vision, qui sont vraiment désordonnées. Donc, pour moi, c'est un danger. Les anciens doivent avoir la capacité de regarder le jeune homme et l'encadrer. Pour lui dire, le jeune homme, c'est bien. Mais vu notre expérience, voici où nous avons échoué, voici où tu peux réussir. Tant que cela n'est pas mis en place, je pense que le conflit de génération n'apporte rien à l'Afrique. Au contraire, détruit l'Afrique, selon moi, parce que j'ai été victime de cela. Et je sais de quoi je parle. J'ai même tapé 18 ou 15 mois de prison dans cette affaire. Parce que tout simplement, des anciens ont été capables d'aller dire ce qui n'est pas vrai sur moi, dans le but de boycotter toutes mes activités. Voilà, ça c'était dans votre cas. Et c'est traité dans votre œuvre, Le secret de la réussite. Dont le livre sera disponible demain. Voilà, d'accord. Merci beaucoup. Vous n'étiez pas là hier. Tout à l'heure, le révérend Makosso disait qu'il allait traiter le cas de nuisance sonore. Et ce qu'il évoque comme réalité sur le terrain, c'est qu'ils ne sont pas détenteurs de cas. Alors, est-ce que lorsqu'on a une carte, on a le droit de faire une nuisance sonore ? Non. Lorsque vous avez la carte d'identification pastorale, cela, dans un premier temps, vous donne droit à d'abord un respect. Dès lors, nous avons demandé au ministère de la Salubrité que le côté répressif vient en dernier moment, dans la mesure où nous sommes dans le domaine religieux. Il est mieux, dans un premier temps, de faire la sensibilisation et la formation pour faire comprendre au pasteur que ce n'est pas lorsque tu mets plus la sonore dans le quartier que les gens vont se convertir. Au contraire, tu les énerves. Mais il faut prendre le sein de respecter l'intimité des gens à partir de là. Quand ils se sentent respectés, ils peuvent vous écouter. Merci beaucoup, révérends. Identification des pasteurs, séminaire de formation. Demain à partir de 9h à l'église évangélique de la bénédiction d'Agamé. Contact 04 68 40 40. Vous n'étiez pas là hier. Les gens ont réagi sur le même sujet. Voici ce qu'ils disent. Le conflit des générations n'a jamais servi ici. Ici, en Afrique, on est toujours parti d'un relais, de génération en génération. C'est parce qu'une génération a bâti que nous, nous sommes là. Je prends un exemple. Tu es un constat, tu es assis sur ce plateau. C'est parce que depuis les années 60, il y a une génération qui a travaillé dans cette télé-là, qui a fait avancer les choses pour qu'aujourd'hui, on passe de l'analogie à la numérique. En Afrique, ça existait. En Afrique, même si un enfant qui a été déjà formé par quelqu'un, même si la personne lui cède sa place, il vénère le vieil qui l'a enseigné. C'est-à-dire qu'à chaque moment, même quand il y a des entrées, quand il y a des bénéfices, il s'est dit, en allant voir ce vieil-là pour essayer de lui faire un geste, j'ai encore des bénédictions, j'ai encore des savoirs. C'est ça qui est la question. Moi, je souhaite que les chefs d'entreprise africains puissent adapter le système de gestion aux réalités et aux traditions africaines. En Côte d'Ivoire, par exemple, vous avez vu, il y a eu le printemps de la presse. Ça veut dire qu'il y a eu plus d'entreprises de presse, il y a eu plus de journaux, ça crée plus d'emplois. Et la presse a fait un bon significatif, même si les partisaniers font qu'on accuse un peu cette presse. Regardez, à travers l'Afrique, il y a eu des conférences de nations souveraines, les gens sont exprimés. On a freiné le totalitarisme et ça fait avancer. Le choc des générations est bénéfique et c'est productif. Très bien, Aristide Nkenda Nkenda a eu le dernier mot, c'est productif selon lui. Et l'argumentaire, il a donné, on va vous permettre d'argumenter dans quel sens le choc des générations devient productif. Mais Makoso qui vient de quitter sur le plateau est un parfait exemple. Il dit qu'il a été brimé, on a brimé sa dignité, brimé sa conscience, parce qu'il était jeune, parce qu'on trouvait qu'il était jeune. Mais aujourd'hui, quand vous voyez Makoso, il a écrit un livre. Mais il ne s'est pas laissé faire. C'est de ça que je parle. Je ne dis pas qu'il faille venir, manquer de respect aux aînés et ainsi de suite. Mais lorsque vous vous rendez compte qu'on vous empêche d'avancer, la liberté s'arrache. Il faut prendre votre destin en main parce qu'il faut puiser dans l'histoire le but universel. Et le but de l'universalité, c'est avoir avec soi la raison. Alors, Seydina, vous qui ne voulez pas du tout du conflit de génération, trouvez-vous pas qu'un conflit en lui-même n'est pas forcément mauvais parce qu'il s'agit ici d'un choc d'idées et du choc d'idées peut naître la vérité ? La vérité, la compétence, la productivité ? Oui, je suis pour la productivité. La productivité, je pense que je peux mettre ça sur la langue du défi. Je peux mettre ça sur la langue du défi. Maintenant, le conflit, quand on bat le conflit, c'est déjà quelque chose qui est négatif. On peut se lancer des pots de bananes sur la route. Ça va être un peu compliqué. Je pense qu'il peut y avoir une complémentarité entre les jeunes et les vieux. Maintenant, en ce qui concerne ce qui peut sortir de là, qui peut peut-être engendrer l'efficacité, moi je pense que c'est une question de défi. Par exemple, si les jeunes essayent de défier les vieux, ou bien les vieux essayent de défier les jeunes, à part de là, je pense qu'une compétition peut naître. Et puis bon, nous allons voir ce qu'il va donner. Moi, je préfère le mot défi que conflit. Alors pourtant, ça existe sous forme de conflit. Ça ne se fait pas du tout sans accouchage. Justement, il y a conflit, je disais ça hier, il y a conflit, véritable conflit, quand les jeunes viennent avec de l'orgueil. Les jeunes viennent avec de l'orgueil. Ça peut aussi être, Mohamed, quand les jeunes constatent qu'on ne veut pas laisser de la place. Non, c'est les jeunes qui arrivent d'abord. Quand ils arrivent d'abord, ils arrivent comment ? Quels comportements qu'ils ont mis à vivre ? Ils trouvent d'abord les anciens sur place. Les anciens voient en ces jeunes-là des potentiels. Non, Mohamed, les anciens ne peuvent pas avoir automatiquement des menaces à ces jeunes. Puisqu'il n'est pas écrit, le jeune homme ne vient pas avec une lettre qui remet au vieux pour dire « Bon, écoute, moi, je suis arrivé, t'as dit pas. » Non. Le jeune homme vient aussi avec un savoir qui va exprimer. Mais qu'est-ce que tu fais de témoignage de ma possible ? Attendez, écoutez, ne voyez pas tout de suite les vieux comme ennemis. Ne voyez pas tout de suite que c'est les vieux qui créent souvent les problèmes. Non. Parce qu'ici, on a l'impression que c'est quand le jeune arrive net, le vieux est aigri en même temps. Non. Le comportement du jeune vis-à-vis du vieux peut rendre le vieux erri en guillemets. C'est le jeune homme qui doit venir sans orgueil, avec beaucoup d'humilité, d'abord se confier même au vieux. Se confier au vieux. Ah, le vieux ? Ou bien, tonton, bien papa. Ça, c'est bon dans le cadre familial, mais on est dans l'entreprise. Non, écoutez, Mohamed, c'est dans l'entreprise même. Là où il y a une autre loi, une autre loi qui est différente. L'entreprise n'est plus cadre familial même qu'à la maison. Écoutez, on est comme en entreprise de 8h jusqu'à 18h. Et combien de temps on passe à la maison ? Peut-être 4h du temps, 5h du temps. À la maison, on ne licencie pas. Non, c'est pour dire qu'en entreprise, d'abord, il faut qu'on crée une famille. Ça, c'est obligatoire. Pour qu'on puisse avancer, il faut qu'on crée une famille. Je ne parle pas de créer une famille pour qu'il y ait un démagogie ou bien le produit. Non. Mais pour qu'il y ait déjà l'ambiance réelle. Il y a l'épée qui est là, qui est que vous n'êtes pas productif, vous rentrez chez vous. Vous comprenez ? Bien sûr. Et la productivité est parfois liée à la formation de pointe. Or, ceux qui sont bien formés aujourd'hui, qui ont les dernières formations, qui ont les dernières techniques, ce sont ceux qui sautent fraîchement, parfois sans expérience, mais fraîchement des écoles. Non, mais ces personnes se heurtent à une certaine forme de mur dressé par ce qu'ils trouvent sur place. La formation avec le talent, c'est différent. La formation avec l'intelligence aussi, c'est différent. Donc, on peut être bien formé, on peut avoir des diplômes, et quand on réussit le terrain, il y a des fights. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'être diplômé, avoir un barrage intellectuel, ça n'est pas dit qu'on est intelligent. Non, en fait, il avait dit que quand on est compétent, on ne dit pas forcément performant. D'accord. Mais en matière de performance en entreprise... Non, mais en tant qu'un qui vient d'arriver tout de suite, comment on peut parler de compétence ? Je parle la même chose que toi. Quand on dit que tu es compétent, c'est quand tu as le niveau requis. Il est détenteur de nouvelles techniques, de nouvelles technologies. Il a des nouvelles techniques. Maintenant, en entreprise, pour être performant, il faut avoir une certaine expérience. Il faut avoir une certaine routine, il faut avoir une certaine capacité. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire à avancer l'entreprise ? La compétence ou la performance ? C'est la performance. Il y a un autre débat, d'accord. On va permettre à Diop d'amener de l'eau à votre moulin parce qu'il n'était pas senti. Patrice hier, Diop. Aristide est victime de ça chez vous deux. Lorsque vous sentez qu'il commence à faire des envolées, vous vous mettez ensemble pour essayer de casser son affaire. Non, pas du tout. Vous trouvez que ce n'est pas africain ? Seulement qu'il a des idées de Mathusalem, c'est ça le problème. Il n'a pas aimé ce que vous l'aïe, Aristide Mathusalem. Moi, en fait, je pense que pour faire évoluer les choses, on essaie de voir, de génération en génération, on essaie de voir la génération avant nous, où est-ce qu'elle a échoué. Et pour cela, on a besoin de cette génération-là pour faire un style de bilan. Hier, quand je suis rentré, j'ai beaucoup réfléchi. Dans ce débat, quand on parle de génération, on a tout mis sur les vieux. Mais les plus dangereux, parce que les vieux, très souvent, ils sont sages. Les plus dangereux, c'est la génération avant nous. Et ce que Aristide appelle les aînés. Voilà, c'est eux les plus dangereux. C'est eux qui disent que... On ne parle pas des aînés, c'est des prédateurs qui s'ignorent. C'est eux qui disent que tu ne vas pas venir m'apprendre mon travail, parce que tu as juste donné une idée qui est différente de ce qu'il a l'habitude de faire. Et puis, je pense que cette génération a peur du changement. Parce que dans la méthode de... Ce qui évolue chaque année, c'est la méthode de travail. Ce n'est pas même le... Le travail en lui-même. Le travail en lui-même. La méthode évolue au fur et à mesure que les années évoluent. Donc, il faut pouvoir avoir assez de sagesse. C'est pourquoi j'ai parlé de notre culture. C'est pourquoi j'ai dit que le problème, c'est un manque de sagesse et de l'acculturation. Parce qu'il faut avoir... Je vais aller à Mathieu Zalem, comme Kendra le dit. Ça veut dire beaucoup d'années en arrière. Voilà. Dans nos sociétés, on gérait par génération le pouvoir. Donc, il y avait d'abord une génération avant. Et puis, il y a une génération intermédiaire qui participait aux prises de décisions. La génération intermédiaire préparait la génération suivante à venir aussi dans les prises de décisions. C'est-à-dire, chacun connaissait sa place. Et chacun savait s'arrêter quand l'âge ne lui permettait plus de faire des choses. Et les jeunes étaient écoutés parce qu'on bâtit l'avenir d'une nation ou l'avenir d'un continent sur des jeunes. Mais si ces jeunes-là, on trouve que peut-être qu'ils sont trop jeunes pour donner des idées, il y a problème. Et puis, je pense que, comme je dis toujours, c'est un manque de sagesse. Parce que moi, j'ai été formé dans les années 60. Et quelqu'un qui a été formé, je crois que dans les années 2000, c'est deux visions un peu différentes dans la méthodologie du travail. Et surtout, évitez de voir en ce jeune homme-là une menace. Seydina, tout à l'heure, vous allez compléter votre argumentaire. Mais allons-y voir sur la toile. À la rediffusion, il y a eu des centaines et des centaines de réactions. On va faire l'effort de passer quelques réactions. On se revoit après ce qui suivra. L'adresse, vous la connaissez, facebook.com slash on garde le contact. On va commencer avec M. Laïbi Boli-Franc, qui trouve que le conflit des générations est un moteur de productivité dans le travail. Ça fait un point pour Aristide. Franck Armel Niaoré salue toute l'équipe. Et lui, il croit que ce sont les deux générations qui peuvent faire du conflit des générations une gangrène ou un moteur. Ça, c'est une position proche de Seydina, qui trouve que les jeunes doivent faire preuve de tact dans la poche. Surtout, ne pas venir apprendre le travail, ne pas donner le sentiment à l'autre qu'on lui apprend son travail. Bafete Gueye d'Ambélé, je pense qu'il faut plutôt parler de divergence. Souvent, les points de vue contradictoires permettent de trouver une solution appropriée, acceptée de tous. Mais la contestation doit être faite tout en respectant le point de vue de l'autre. Surtout, la jeune génération doit savoir apporter sa contradiction dans le strict respect. Voilà, très proche de Seydina. Ismaël Simeon Ouattara. Je pense que c'est un moteur de productivité car elle permet d'arranger les choses entre ces générations différentes. Donc, pour lui, la vérité naît du choc des idées. Ça, c'est clair. Donc, il faut des conflits pour qu'on produise mieux et plus. Désiré Ago Ake, une vraie gangrène. Voilà, là, lui, il est proche de Seydina. Il est à l'extrême. A tel enceinte qu'un Africain vivant en Afrique s'attend toujours à ce qu'il y ait des palapes après les élections. Et même que ça étonne un bon Africain que son pays fasse 10 ans sans problème. Ni guerre. Et ça, c'est incroyable. Bon, là, on vient de perdre la page. Ce n'est pas bien grave. On retombera sur nos pieds. Et on va partir pour la transition tout en ouvrant le chemin à la question d'aujourd'hui. Imaginez un monde sans conflit de génération. D'abord, Seydina, Shérif, Ahmed, vous qui trouvez que le conflit n'a pas lieu d'être. Bien sûr. Imaginez-vous une Afrique sans conflit de génération, des services sans conflit de génération. À quoi ça ressemble ? Oui, ça ressemble à une Afrique développée, une Afrique intelligente. Parce que les conflits, je pense que les conflits ne nous arrangent pas. Depuis plus de 50 ans, plus de 60 ans, on est dans les conflits, que ce soit conflits de génération ou autres conflits. Et ça nous a amenés à nulle part. Mais je pense que s'il y a la complémentarité, s'il y a des défis sérieux, je pense que si on donne la possibilité aux uns et aux autres de démontrer leurs capacités, leurs talents, et puis si on fait des nominations dans les entreprises ou partout, sur la base, comme on appelle ça, de la capacité, de la compétence, je pense que ces genres de conflits inutiles vont pouvoir disparaître. Parce que ce qui crée souvent les conflits, c'est la trichérie. Parce que celui qui est là, ou bien celui qui arrive, s'il n'est pas sûr de sa nomination, s'il n'est pas sûr de son intelligence, tout de suite, il peut créer des problèmes pour que les idées et les esprits partent ailleurs, on a réussi le travail. Donc il y a ça aussi. Il y a un danger à ça, non, Seydina ? C'est-à-dire que rester en entreprise, rester dans le service, tout en, au nom du respect, vraiment, terre, je veux dire, son apport, est-ce qu'on ne va pas traîner des tas, des années et des années durant ? C'est-à-dire que le respect, être indigne ou ne pas être intègre, ça, c'est différent. Je peux respecter quelqu'un en le disant exactement, avec les mots justes, pour dire qu'il est en heureux, ou bien qu'il doit se revoir. Parce que voir des problèmes aussi et porter le manteau du respect sur terre, c'est une question de lâcheté aussi. Parce qu'il ne faut pas être lâche. Il faut dire ce qui est, et puis il faut dire avec sagesse ce qui est. C'est pour ça qu'on a besoin d'éducation. C'est pour ça qu'on a besoin d'éducation. Parce que si on est bien éduqué, on peut avoir la maîtrise de la parole, sans vouloir, sans parler, sans blesser, mais parler, éduquer. Très bien. Et celui qui est là pense la même chose que vous, c'est Fatou, vous nous permettrez de passer son message. Dia Maria Sissé, il aura la paix garantie, sans conflit et l'harmonie absolue. Voilà. Lorsqu'il n'aura pas de conflit des générations, il aura la paix garantie, sans conflit et l'harmonie absolue. Est-ce que Aristide partage cela ? Est-ce qu'elle a bien compris le sujet ? Je reste sur ma position. Je pense que les conflits naissent quand on constate qu'il y a absence de dialogue, quand il y a absence d'opportunité. À partir de ce moment, ce que nous appelons conflit des générations, c'est une saine émulation qui se crée. Et vous vous battez pour recouvrir votre liberté, votre dignité. La liberté n'a pas de prix. Et je dis, en entreprise, c'est la compétition. Ce sont les performances qui sont recueillies. Donc, quand on arrive en entreprise, on a envie de performer. C'est pour ça qu'on parle de performance en entreprise, quand on parle de croissance, c'est une compétitivité. Donc, si on constate aujourd'hui qu'il y a conflit des générations, c'est parce que justement, les aînés, comme disait tout à l'heure Mohamed, moi, je les appelle des prédateurs, pas tous, mais certains sont de véritables prédateurs. Macosso a fait un témoignage tout à l'heure. Et moi-même, j'ai été énormément victime de ces aînés qui, lorsqu'ils arrivent en haut de l'échelle, ils poussent l'échelle pour que vous ne montez pas. Pour qu'ils soient les seuls à vous exhiber des billets de 1 000 francs à leur guise. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est subjectif. Ça, c'est votre cas. Ça, c'est que vous avez vécu. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la jalousie. Ça, c'est naturel aux êtres humains. Il y a des gens, quand même, qui sont très jaloux. Mais il y a des gens aussi, vous voyez, il y a des gens qui occupent des postes, qui ne mêlent pas. Donc, ils ne veulent pas de nouvelle intelligence autour d'eux. Ce sont ce genre de personnes qui creusent des trous, qui sont autour. Et quand tu veux les atteindre, tu tombes dans un trou. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Je pense que le thème conflit, c'est derrière un conflit qu'il y a toutes les idées machiavéliques. Vous comprenez ? Donc, il y a un choc d'idées. Ce n'est pas mauvais pour l'Afrique. Mais un conflit de génération, il y a toujours problème. Parce que c'est derrière un conflit de génération qu'il y a des mauvais plans. Il y a des pots de banane, comme Sénina le disait. Mais une société ne peut pas évoluer tant qu'il n'y a pas de choc d'idées. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et il y a des générations qui ont bossé. C'est parce qu'il y a des nouvelles... Les plus jeunes qu'eux ont donné des idées, même dans notre façon de fonctionner traditionnellement. Il y a des choses qui existaient avant 1235, mais qui ont été enlevées en 1235 lorsqu'on faisait l'achat du Koukoufuga. Il y avait des lois qui existaient dans notre culture. Et il y a une génération qui est venue au pouvoir qui a trouvé que ces lois-là ne correspondaient pas à l'environnement présent. Donc, ils ont dégagé ça. Donc, il ne doit pas... Le mot conflit même, c'est-à-dire déjà, il y a des mauvaises idées derrière. Là, la connotation, vous donnez au mot conflit. On fait un conflit dans le sens de choc d'idées. Pas d'affrontement absolu. Pas d'affrontement. C'est-à-dire, dans les chocs d'idées, on peut progresser parce que... On dit toujours, nous, on a toujours fait comme ça. Mais quand quelqu'un d'autre vient, dit... Peut-être que si on utilise ce chemin, on va aller plus vite. Donc, il faut se mettre ensemble. Je ne veux pas exclure qu'il n'y ait pas de développement sans débat de contradiction. Il faut qu'il y ait des contradictions. Il faut qu'il y ait des débats dans ce sens. Parce que plusieurs idées, plusieurs opinions, je pense que c'est la voie. C'est ce que certains refusent. Tout à l'heure, on passera à l'autre côté. Vous aurez l'occasion de donner votre opinion via le téléphone. Mais avant cela, sur une page de philosophie, nous avons et nous citons la finalité de l'État et l'instauration d'une société paisible et sécurisée. Le conflit met en danger la cohésion sociale. Mais une société sans conflit est comme morte. Par ailleurs, on peut concevoir que le conflit et la concurrence entre les individus sont le moteur même du progrès. Et à tout à l'heure. On garde le contact. Le conflit des générations, une gangrène ou un moteur pour la productivité dans le travail. Marc À quoi ressemblerait notre société sans conflit des générations ? Mercredi En tournée dans les pays occidentaux, ces artistes africains qui ne regagnent plus leur pays d'origine malgré l'expiration de leur visa. Réagissez en direct. On garde le contact. Sur RTI 2, vous avez enfin la parole. Je pense que notre Afrique serait plus avancée. Elle ne serait pas en retard d'un point de vue technologique. Parce que, prenons un peu les exemples que nous ont laissés nos grands-parents, tout ça, regarder un peu les Senghor, les Césaires. Ils ont été vraiment d'une aide capitale.